Merci Président. Vous le savez, chers collègues, dès 2015, nous avons engagé en partenariat entre la métropole, le syndicat mixte des transports en commun et un ensemble d'acteurs publics et privés, un plan d'action pour une logistique urbaine durable. Plan d'action qui comprenait la création d'une zone à faible émission avec une ancienne dénomination. Dès janvier 2017, nous avons mis en œuvre une phase de test sur le centre-ville de Grenoble et en mai dernier, nous avons créé une zone à faible émission avec 10 communes volontaires, zone à faible émission, vous le savez, qui s'élargira à 18 communes supplémentaires en février 2020, conformément à la volonté des maires. C'est donc, en février prochain, 28 communes de notre territoire qui seront engagées dans une zone à faible émission, visant à se libérer progressivement du diesel, puis du thermique, pour aller vers des motorisations plus responsables, sur le plan sanitaire et moins coûteuses, sur le plan économique. Cela fait de notre territoire la plus grande zone à faible émission de France, aux côtés de Paris, de Strasbourg et de Lyon. Lyon qui met en place sa propre zone à faible émission sur trois communes à partir de janvier 2020. Nous avons déjà engagé toutes les mesures d'accompagnement nécessaires. En premier lieu, celles sur les infrastructures d'approvisionnement et de distribution. Je pense évidemment à la nouvelle station GNV à la Tronche. Je pense au redéploiement des bornes de recharge électriques, principalement dans les parkings. Et je pense, pour faire le bingo auquel M. Mermiot-Blondin nous appelait un peu plus tôt dans la journée, au déploiement de stations hydrogènes. Nous avons aussi, en termes de mesures d'accompagnement, mis en place un conseil en transition énergétique qui est désormais gratuit et offert, que ce soit aux professionnels ou aux particuliers. La délibération de ce jour, elle vise à renforcer notre dispositif d'aide à la transition énergétique des véhicules. A l'enforcer, vous savez, nous avons déjà délibéré sur un premier dispositif pour accompagner les professionnels dans l'achat ou l'allocation de véhicules plus responsables. Grâce aujourd'hui à un partenariat nouveau avec la région et l'ADEME que nous avons délibéré en septembre, nous sommes en mesure de doubler ce que nous bâtisons désormais le fonds R véhicule. Le doubler avec quels objectifs ? D'abord, permettre à ce que soit éligible non plus un, mais cinq véhicules pour chaque structure autorisée. D'élargir le dispositif d'aide à l'achat de triporteurs avec ou sans assistance électrique. D'engager une bonification des aides dans le cas où il s'agit d'une conversion des véhicules, c'est-à-dire non pas d'un achat de nouveaux véhicules, mais de l'abandon d'un véhicule polluant pour un véhicule plus responsable. Cela en élargissant le pluralisme énergétique que nous avons toujours choisi. A l'hydrogène, justement, deuxième fois pour le bingo de Mermiot-Blondin. Et surtout, et surtout, mais c'est parce que je suis sous influence de l'ADIS, et surtout, mais surtout, le fait d'élargir nos aides à ce que nous appelons le rétrofitage des véhicules. Il est désormais possible, industriellement, et c'était impossible, nous disait-on il y a quelques années, il est désormais possible, au lieu d'acheter un nouveau véhicule, de changer le moteur d'un véhicule. Des entreprises, des concessionnaires le font dans notre territoire, et cette semaine, le gouvernement a pris le décret ministériel qui permet désormais de rétrofiter les moteurs des véhicules. C'est la raison pour laquelle notre dispositif permet désormais d'aider au rétrofitage des véhicules pour changer simplement un moteur thermique vers un moteur GNV ou vers un moteur électrique. Le deuxième élément de changement important de notre dispositif, là aussi grâce au partenariat avec la région et l'ADEME, c'est de créer un dispositif pour accompagner les particuliers qui, jusqu'à présent, n'étaient pas accompagnés par notre précédent dispositif. Accompagner les particuliers, cela nous a semblé important à double titre, d'abord parce que quelques particuliers sont possesseurs de véhicules utilitaires, et que notre zone à faible émission peut concerner des particuliers possesseurs de véhicules utilitaires. Ensuite, parce que vous le savez, chers collègues, l'État, en août dernier, a fait le choix de diminuer les aides à l'acquisition de véhicules plus responsables en direction des particuliers. Un choix dénoncé par toutes les associations et toutes les collectivités de diminution des aides de l'État, alors même que la Cour de justice européenne venait de condamner l'État français pour son indigence et son manque de moyens dans la lutte pour la qualité de l'air. Nous avons donc choisi avec la région et l'ADEME de créer ici un fonds air véhicule pour les particuliers, de les aider dans les mêmes conditions que pour les professionnels, que ce fonds d'aide pour les particuliers soit éligible pour les habitants des 49 communes de notre métropole, en faisant un choix assez logique et évident, d'aider plus fortement financièrement les particuliers qui ont les revenus les plus faibles, parce qu'il nous semble important que cette transition énergétique soit aussi au profit des plus fragiles. C'est la raison pour laquelle le fonds d'air pour les particuliers permet des aides allant de 600 euros pour les particuliers qui achètent un vélo triporteur à la place d'un véhicule utilitaire, à 7200 euros pour ceux qui font le choix de rétrofiter le moteur de leur vieux véhicule diesel vers l'électrique.